sur les réformes institutionnelles aura lieu du 19 au 27 mars prochain. Ici Andiamena, 811 participants prendront part à ce grand rendez-vous. À suivre dans ce journal, le point sur les préparatifs. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue au 20h. Dans l'actualité ce soir, l'ambassadeur Jean-Marc Chatinier, l'envoyé spécial de la France reçu en audience ce mercredi par le président de la République, El Gizdebi Itno. Les échanges ont essentiellement porté sur les questions de maintien de la sécurité dans le Sahel. Reportage Abraham Seymi. L'ambassadeur Jean-Marc Chatinier est arrivé ce 14 mars au palais présidentiel à la tête d'une forte délégation. Il est l'envoyé spécial du président français Emmanuel Macron pour le Sahel. À ce titre, ils ont exploré avec le chef de l'État, Idriss Debi Itno, les grands dossiers sécuritaires sahéliens. Les discussions se sont déroulées en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Mohamed Zane Sherif, du secrétaire général de la présidence de la République, maître Jean-Bernard Padaré, et du directeur du cabinet civil du chef de l'État, Issa Ali Tahir. L'envoyé spécial de la France pour le Sahel à sa sortie d'audience. Nous avons parlé avec le président des questions de sécurité, des questions de développement, des enjeux qui sont actuellement en cours au Sahel, qui sont très importants. Il y a une solidarité internationale très importante qui s'est notamment manifestée lors de la conférence de Bruxelles le 23 février dernier. Et nous devons faire face à des fléaux communs qui affectent nos deux pays. Il y a la menace terroriste, mais au-delà de la menace terroriste, il y a la menace de la pauvreté, il y a la menace de la misère, il y a la menace du changement climatique. Il y a beaucoup d'enjeux. Et nous soutenons bien sûr les efforts de la région, les efforts du Tchad dans le cadre du G5 Sahel, pour faire face à ces défis. Et nous essayons de mobiliser ensemble, avec le Tchad, avec les pays du G5 Sahel, la communauté internationale, pour faire face à ces challenges. L'audience accordée par le chef de l'État, Idriss Devy-Hitno, à l'envoyé spécial du président français pour le Sahel, intervient à un moment où cet espace est en proie à des attaques meurtrières. Hier, c'était au Niger et dans un passé récent au Burkina Faso. C'est assuré du soutien du Tchad dans la lutte contre ces fléaux que l'émissaire français a pris congé du chef de l'État. Cérémonie de présentation des lettres de créance, c'était ce matin à la présidence de la République. Toujours le chef de l'État, Idriss Devy-Hitno, a reçu donc les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Afrique du Sud, dans notre pays. Titus Matlaka, c'est son nom. Reportage, Nasson Nditi. Les particularités protocolaires en matière de présentation des lettres de créance sont adressées ce mercredi 14 mars 2018 et c'est là dès l'entrée du palais présidentiel avec le drapeau de la nation arc-en-ciel qui flotte au vent. Le tapis rouge déroulé et la haie d'honneur présidentielle parée dans sa tenue de grands jours est au rendez-vous. C'est dans ce décor cérémonial que le directeur général du protocole d'État, Allamay Halina, introduit le nouveau diplomate sud-africain. Son Excellence, Monsieur Titus Matlakaen, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Afrique du Sud. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno, debout et à ses côtés son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Zane Sherif, le secrétaire général de la présidence de la République, Maître Jean-Bernard Padaré, son directeur des cabinets civils, Issa Ali Tahir et son conseiller diplomatique, Murtar Wawadab, reçoit les lettres de créance de Titus Matlakaen. La priorité que je m'assigne aujourd'hui, c'est de travailler sur le cadre du commerce et des investissements. Et comme vous le savez, aujourd'hui, dans le contexte africain, le commerce intra-africain est le seul fondement sur lequel le continent peut amorcer son développement. C'est l'une des priorités sur laquelle je vais travailler. Celui qui pose pour la première fois ses valises dans la capitale tchadienne est un officier général au sein de l'armée sud-africaine. Cyril Ramaphosa l'a envoyé au Tchad pour rendre beaucoup plus visibles les actions de Pretoria au Tchad. Le nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud au Tchad réside en Jamena. Et puis, c'était bref pour la suite de l'édition. Le ministre de l'Économie et de la planification du développement, Issa Doubrenne, s'est entretenu avec une délégation de la Banque africaine de développement conduite par le directeur général de la région Afrique centrale, Ousmane Doré, au centre des préoccupations, l'état de la coopération, le programme d'opération de la banque pour la période 2018-2020, et du document de stratégie pays 2015-2020 à l'issue de la rencontre que les deux parties s'engagent pour l'accélération du rythme d'exécution des projets BAD au profit des deux parties. Lancement officiel dans la sous-réfecture de Durbalich de la campagne nationale de vaccination contre la peste des petits ruminants pour l'amélioration de la santé animale au Tchad. Le coup d'envoi est donné par le chef du département de l'élevage et de production animale. Mahmoud Anadifou et Youssef, le point avec Valé Latine. Sur les 56 millions de têtes des petits ruminants que comptent le Tchad, 10 millions de doses de vaccins seront administrées tout au long du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la peste des petits ruminants. Dans la sous-réfecture de Durbalich, l'opération se déroule ce mercredi, le jour du marché hebdomadaire, où les éleveurs viennent de différentes localités du chari Bagrimi. C'est le ministre de l'élevage et des productions animales, Dr Mahmoud Anadifou qui a effectué le déplacement de la capitale pour administrer la première dose de vaccin. Occasion pour les autorités locales de la région du chari Bagrimi de présenter leur gratitude au chef du département de l'élevage et des productions animales du choix porté sur la localité pour les opérations. A cet effet, il réitère leur disponibilité à accompagner les agents de vaccination pour la réussite de la campagne. Le coordinateur national du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, Praps Tchad, Dr Ahmad Hassan Moussa, soutient que son organisation, mise en œuvre depuis 2007, est structurée en cinq composantes à pour objectif de renforcer la santé animale au Tchad à travers la campagne de vaccination. Avis soutenu par le ministre de l'élevage et des productions animales, Dr Mahmoud Anadif Youssouf, qui martère que l'amélioration de la santé animale constitue les préoccupations primordiales du gouvernement. Raison pour laquelle des efforts sont en train d'être consentis pour éliminer la maladie à l'horizon 2020 au Tchad. La vaccination contre la peste des petits ruminants qui émanent de la vision du ministère de l'élevage et des productions animales et le Praps Tchad, à travers sa composante 1, avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale, traduit le ferme engagement du président de la République, Idrissa Dibitno, en matière de l'amélioration de la santé animale au Tchad. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Siddique Abderamana Agarakite N'Djamena, ce 14 mars, pour Brazzaville au Congo, il participera au conseil extraordinaire des ministres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, Comifac, qui aura lieu le 15 mars. Demain, donc, ce conseil abordera, entre autres, les sujets relatifs au fonctionnement de cette institution sous-régionale, les recommandations de la 9e session ordinaire de la Comifac et les modalités de la tenue du 3e sommet des chefs d'État. En marge de ce conseil, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche participera également à la table ronde sur la recherche des financements organisés par l'Union internationale pour la conservation de la nature. À la signature de ce communiqué, Doloume II, Ahmed Mohamed Attaché, de presse et relations publiques. Une rencontre de concertation et d'échange a lieu ce matin entre le ministre de la Jeunesse et des Sports et les responsables des organisations des artisans. Une rencontre qui a permis au ministre de tutelle de mieux cerner les réalités auxquelles sont confrontées. Ceci, 4 noix de fil. Cette rencontre d'échange du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Diber Younous et son staff, avec les artisans, fait suite à la série de rencontres, de prise de contact avec les responsables des différentes entités sous tutelle du ministère. Occasion pour le ministre de préciser à ses interlocuteurs que le gouvernement accorde une importance capitale à leur métier. Pour Diber Younous, l'artisanat joue un rôle positif dans le processus du développement socio-économique. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois qui contribue de manière juste à la lutte contre la pauvreté et le chômage en milieu urbain et rural. Diber Younous, qui a échangé de manière directe avec les responsables des différentes organisations des artisans, a accordé deux semaines aux groupements qui n'ont pas leur autorisation de fonctionnement de régulariser leur situation afin de participer à l'Assemblée générale prévue dans les mois à venir. Je tiens également à souligner qu'en 2018, nous allons organiser également une grande foire qui permettra à tous les artisans de présenter ce qu'ils ont comme objet afin que l'artisanat puisse retrouver sa place. La seconde bonne nouvelle est l'accord signé avec la représentation de l'Assemblée pour l'octroi d'un espace à l'aéroport international à San Djamous de Ndjamena pour permettre aux artisans d'exposer le fruit de leur labeur aux passagers et touristes en partance ou en prévenance de l'étranger. Le Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles aura lieu du 19 au 27 mars prochain. Ici même à Ndjamena, 811 participants prendront part à ce grand rendez-vous. Alors, quels sont les critères de participation à ce forum tant attendu ? Voici quelques éléments de réponse avec notre reporter Alimamate Bellou. Fin du suspense. Elle est déjà connue. La date du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles. Du 19 au 27 mars prochain au palais du 15 janvier, le Tchatt écrira une fois de plus un nouvel épisode de son histoire. À ce grand rendez-vous, prendront part 811 participants, toutes corporations confondues. mais sur quelles bases s'opèrent les choix des participants ? Le président du comité d'organisation s'en explique. Nous conjurons à ce forum des représentants des grandes institutions de l'État. La présence de la République, la primature, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, etc. Et de l'autre côté, nous avons les partis politiques, tous les partis politiques au sens exclusif. Nous aurons également des représentants de la société civile et de manière générale, nous aurons également des personnalités qui viendront de ce qu'on appelle les forces vives de notre pays. Il s'agit des organisations qui sont vouées au développement, des organisations de femmes, des organisations des jeunes et d'autres organisations de type corporatiste. Puisqu'il s'agit du Tchad et de son destin, la diaspora tchadienne n'est pas exclue. À ce stade, tout se discute encore autour des dispositions pratiques de son déplacement. La diaspora en fait partie. Nous venons d'ailleurs de confirmer au ministre des Affaires étrangères que la diaspora fait bien partie des groupes retenus pour participer à ce forum. Nous avons retenu quelques-six personnalités en représentant cette diaspora-là et nous attendons que le ministère des Affaires étrangères nous en communique le nom et les lieux de résidence pour nous permettre de mettre en branle le processus de leur transport et de leur accueil ici en Djamena. Dix jours, un temps record pour que les participants discutent de toutes les thématiques inscrites dans les rapports du Haut Comité. La nouvelle silhouette du Tchad nouveau, le Tchad que nous voulons, se dessinera à ce rendez-vous. Voilà, sachez que vous aurez des précisions par rapport à la tenue de ce forum inclusif tout au long de cette semaine-là avant la tenue du dit forum. Le gouvernement et le syndicat national des enseignants du supérieur Sinex ont signé un protocole d'accord pour la reprise des cours en vue de sauver l'année académique 2017-2018. Le chargé des revendications et négociations de cette organisation a fait cet après-midi un point de presse pour situer l'opinion nationale sur le processus ayant abouti à la signature de cet accord. un extrait de ce propos. La demande qui a mené cet accord a été menée par le président du bureau national du Sinex lui-même tant qu'en la personne de M. Jérémie depuis quatre semaines donc un mois. M. Sade demande nous nous sommes portés au ministère Le ministre nous a livré le contenu du dit accord et après c'est le président lui-même qui on a donné donc le texte à lire le président Jérémie le président Jérémie de dire qu'il est dans l'embarras de choix pour la signature sur le coup et si quelqu'un peut le faire à sa place et lui-même il m'a désir en tant que le chargé des négociations pour aller signer à sa place. On est parti on est répartis donc au ministère on avait signé l'accord le 12 cet accord-là le 12 mars cet accord-là alors pour lui il sait que qu'on rétarde donc la ceinture jusqu'à la tenue donc d'une AG et nous on avait trouvé que l'accord était bénéfique et meilleur donc pour les anciens et les chercheurs du supérieur on a décidé en majorité que l'accord soit signé et donc comme il m'a mandaté j'ai signé effectivement un coup doit vous reprendre normalement et à la part maintenant du gouvernement qu'il faudrait le faire parce que si aujourd'hui il y a donc des enseignants parmi les 31 000 qui n'ont pas encore eu leur salaire il faudrait que le gouvernement le fasse parce qu'il y a un problème de déplacement qui est là tout simplement voilà des propos récueillis par Kalia Gavoudna la prise en charge des patients atteints de malformations se poursuit à l'hôpital de la mère et de l'enfant après quelques jours d'opération certains malades se retrouvent retrouvent enfin le sourire c'est une initiative de la fondation Grand Cœur La vie de ces enfants n'est plus en danger autrefois atteint de la malformation congénitale ce dernier vient de retrouver le sourire et c'est grâce à l'intervention des médecins venus spécialement du Sénégal au compte de la fondation Grand Cœur l'opération s'est déroulée avec succès le bilan est très satisfaisant aujourd'hui à moins d'une semaine nous sommes à une trentaine d'interventions les choses se passent très très bien et nous travaillons en collaboration donc avec les équipes que nous avons trouvées ici je pense que au terme de la mission les effectifs vont être encore plus plus important La fondation Grand Cœur a mis la joie au cœur des familles des patients à part Djibrin Moussa d'autres parents ont exprimé toute leur gratitude à l'endroit de la première dame Hinda Dibitno pour avoir sauvé la vie de leur progéniture L'opération de la malformation congénitale se poursuivra jusqu'au 18 mars prochain Prelude à la journée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui sera célébrée le 16 mars prochain par les pays membres la vice-présidente de la CEMAC Fatima Haram Asil a rendu publique une déclaration ce matin en voici un extrait Il y a 20 ans Naki la CEMAC Angamena pays de Toumaï cette mutation de l'Udeyak en communauté économique et monétaire résulte d'une forte volonté politique des chefs d'État de doter la sous-région d'un cadre de paix de solidarité de développement économique et social harmonieux prospère et durable C'est donc pour immortaliser ce noble dessin de construire une communauté économique que la date du 16 mars a été instituée par l'acte additionnel numéro 22 bar 08 CEMAC CCE 09 du 25 juin 2008 C'est aussi dans ce cadre intégré où la liberté d'entreprendre et de circuler est garantie que cloura le génie créateur de la jeunesse entreprenante audacieuse et inventive une jeunesse qui sera le véritable fer de lance économique de la zone 8ème réunion ordinaire du comité de pilotage des projets CDT444 eau et assainissement et santé urbaine N'Djamena les travaux sont ouverts ce mercredi par le maire de la ville de N'Djamena Mariam Dime Ibet Précision Isaac Aman 3 points figure au menu de ses assises du comité de pilotage des projets eau et assainissement et santé urbaine Il s'agit Il s'agit de la validation des recommandations de la réunion de septembre 2017 de l'examen des rapports semestriels des activités réalisées en 2017 et la validation des devises et programmes pour l'année 2018 A l'ouverture des travaux le maire de la ville de N'Djamena s'est dit confiant quant aux résultats attendus Par la présente assise je soumets à votre appréciation les documents des projets pour recueillir vos commentaires suggestions et recommandations pour permettre aux projets d'avancer Il s'agit notamment de deux rapports semestriels de deux projets ainsi que les devis programmes Prennent part à cette huitième réunion ordinaire les responsables des cinq communes de N'Djamena notamment du sixième arrondissement du septième du huitième du neuvième et celui du dixième arrondissement ainsi que les différents acteurs impliqués Et puis les conseillers municipaux de la commune du huitième arrondissement se sont réunis hier au stade de Diquel pour voter le 8 juillet 2018 de la dite commune un budget qui est en hausse contrairement à celui de l'année dernière Christelle N'allemandana Le projet du budget primitif 2018 soumis à l'examen est en légère augmentation par rapport à celui de l'année 2017 Il se chiffre en recettes et en dépenses au montant de 911 399 000 contre 856 500 000 en 2017 une hausse par rapport au budget rémanier de l'exercice 2017 pour faire face au défi auquel la municipalité est confrontée il est impératif que les organes exécutifs et délibérants conjuguent leurs efforts pour mettre en place une véritable stratégie de mobilisation de certaines recettes relèvent l'administrateur délégué auprès de la commune du 8e arrondissement à Bougoudja Kamis Le maire de la commune du 8e arrondissement Fatimé Yahya Abdoulaye encourage ses collègues et indique que c'est une occasion de rassemblement entre conseillers au-delà de leur divergence Au cours de cette session les conseillers ont fait le bilan de leur réalisation et présenté la synthèse de leur activité pendant les intercessions Une session marquée aussi par l'élaboration d'un plan à purement de cette dette dont l'exécution sera confiée à l'exécutif municipal et évaluée à la prochaine session extraordinaire Comme certains de leurs collègues agents de l'état du pays ceux de la ville d'Amdiaras ont aussi répondu présent à l'appel du gouvernement leur demandant de se faire recenser Menus de leur pièce justificative ces agents de l'état de la ville d'Amdiaras ont envoyé tôt ce matin le loco du gouvernement pour s'acquitter de ses devoirs voulu par les plus haute autorités du pays Une opération qui consiste à recenser tous les fonctionnaires en vue de connaître leur nombre exact et maîtriser les dépenses publiques Compte tenu de l'importance que le gouvernement accorde à cette opération c'est le gouverneur de la région de l'Ende d'Esta Sandur Boubira qui s'est fait le devoir de donner le coup d'envoi de ce recensement Il serait nécessaire que les fonctionnaires qui se retrouvent dans les localités un peu reculées de la région puissent tous converger ici au niveau de Amdiaras ça nous faciliterait évidemment le processus de recensement Hassan Dur Boubira après avoir lancé cette opération a saisi l'occasion pour appeler tous les agents de l'Etat s'est trouvant dans sa circonscription administrative à se faire enrôler d'après lui il n'y a que cette stratégie qui peut permettre au gouvernement de connaître le nombre exact des agents de l'Etat et maîtriser la masse salariale afin de pallier à la crise économique que connaît le pays dans la région du lac c'est le gouverneur Abadi Salar qui a donné le coup d'envoi de ce recensement physique des agents de l'Etat reportage maîtriser l'effectif des agents de l'Etat ainsi que la masse salariale et les sous-sous du gouvernement à travers le recensement des fonctionnaires c'est contractuel de l'Etat c'est ainsi que ceux de la région du lac ont commencé avec l'opération d'enrôlement le chef de mission Moussa Kalani Abakar appelle tous les agents de l'Etat de la région à sortir se faire enrôler pour le gouverneur de la région la réussite de cette opération permettra au gouvernement de répondre à ses engagements vis-à-vis de ses partenaires Il vous souviendra que depuis quelques temps le gouvernement a entrepris de diverses actions en vie de la maîtrise de la masse salariale des agents civils de l'Etat mais qui peine cependant à donner résultats escomptés pour la relance économique du pays Le contexte socio-économique actuel vient enfosser le clou et c'est pour ces raisons que cette nouvelle initiative des recensements physiques des agents civils de l'Etat à tous les niveaux est déclenché dont le résultat permettra de connaître avec l'exatitude le nombre des agents civils de l'Etat Le gouverneur de la région du lac invite les agents de l'Etat à se procurer de toutes les pièces afférentes à cette opération Voilà un reportage signé Falambi et puis notre correspondant Mohamed Saleh nous parle ici du déroulement de ce recensement à Biltine c'est dans la région de Wadi Fira Suivez L'opération de recensement physique de fonctionnaires contractiels et décisionnaires de l'Etat est effective à Wadi Fira C'est le gouverneur de la région Mohamed Deliotangal qui a donné le coup d'envoi en présence de ses proches collaborataires collaborataires selon Moussaïa Abdelhadi de l'inspection générale de finances par ailleurs membres de l'équipe le déroulement du recensement est organisé conjonctement par le ministère de la fonction publique et le ministère de finances et qui concerne tous les personnels civils de l'Etat qu'ils soient fonctionnaires contractuels ou décisionnaires Nous réagissons dès notre présence dans la région on était bien accueillis on était dans de bonnes mains et puis le recensement se déroule efficacement et normalement et on a remarqué même la présence des enseignants et des agents de la santé qui se font ils viennent et ils se font recenser puis nous sommes même débordés par le nombre Donnant les codes d'envoi le gouverneur de la région de Wadi Fira Mohamed Deliotangal demande aux agents de l'Etat de sa circonscription administrative à se faire massivement recenser C'est un recensement qui permettra à l'Etat d'avoir une base de données fiable de ces agents civils devraient-ils ajouter Faut-il rappeler que l'opération de recensement va continuer jusqu'à le 31 mars et l'équipe de recensement va se rendre dans les différents départements de la région de Wadi Fira Et puis le gouverneur du Wadi Adem Fortey Amadou a visité de son côté le centre d'apprentissage coranique de la ville il a également fait un tour au marché central il est allé s'enquérir des réalités sur le terrain Jido Mouhamad Barca L'objectif de ce déplacement au centre d'apprentissage du Saint-Coran d'Arasalam est de s'enquérir de la réalité de l'occupation du terrain pour le gouverneur ce centre en 21 ans a d'existence et à l'époque c'était une zone rurale mais aujourd'hui l'espace est entré dans le périmètre urbain de la ville d'Abbichu et permettra aussi au trésor public de faire de recettes le gouverneur a demandé au service du cadastre et du domaine de faire le travail Après le centre d'apprentissage du Saint-Coran d'Arasalam le gouverneur et sa suite ont visité le marché moderne d'Abbichu qui est prof d'énormes difficultés pour son fonctionnement Le gouverneur de la région de Wadaï Adonfortaï Amadou a relevé que ce marché a été construit par le gouvernement au profit de la population d'Abbichu mais depuis son inauguration le 27 juillet 2017 ce marché est resté encore fermé La cause est que beaucoup de commerçants n'ont pas eu des boutiques Le gouverneur Adonfortaï Amadou rassure qu'une commission sera mise en place pour corriger les erreurs et faire entrer le commerçant dans leur droit Le gouverneur a enfin visité le service de douane d'Abbichu A l'intervalle de deux mois ce service a pu saisir plus de 4 491 sacs de sucre et 260 filles de cassoil Le gouverneur Adonfortaï Amadou a salué le travail des agents de douane de l'Est du pays qui couvrent le Wadaï Wadifira et le Silla pour le travail accompli Le gouverneur a encouragé les agents de douane de contrecarrer la fraude afin que l'argent entre dans la caisse de l'Etat pour faire face à la crise que traverse le pays Notons qu'au cours de cette visite au service de douane le gouverneur a assisté à la présentation d'une quantité importante de drogue et d'autres produits prohibés En religion les femmes des églises évangéliques du Tchad du Cameroun et du Congo sont en conférence depuis hier après-midi à l'église Eden de N'Djaménaz et dans le sixième arrondissement de la capitale ces femmes sont venues recevoir des enseignements afin de parfaire leur mission qui est d'amener les femmes à la lumière du Christ la ministre de la femme a été représentée par la secrétaire générale adjointe du ministère Moudalbaï Madisem Apolline Moudan Disem Apolline Voilà Le reportail est signé Kuseng Alamdana Elles viennent des différentes églises évangéliques du Tchad et des pays voisins Elles sont investies d'une mission celle d'amener les femmes à la lumière du Christ A la conférence des femmes chrétiennes Conifec édition 2018 ces femmes s'impruntent des valeurs devront leur permettre de parfaire leur mission Le cri de notre coeur que nous lançons dans cette soirée c'est que le changement que tu apporteras que notre entourage puisse constater ce changement Cette huitième édition est placée sous le thème La mentalité du royaume Un thème révélateur selon les éminents orateurs Ils espèrent en outre que toutes les femmes chrétiennes présentent à cette conférence en sorte transformée Le thème de la présente conférence est en parfaite adéquation avec celui de la Sénaphète de cette année à en croire la représentante du ministre de la Femme de la famille et de la solidarité nationale Ce thème est en lien avec le thème international 8 mars 2018 Un pays dont les femmes représentent un peu plus de la moitié de la population a besoin des femmes conscientes et déterminées Créée en 2010 la conférence des femmes chrétiennes se tient tous les ans Voilà un reportage signé Angalo Toclok et puis en religion toujours le gouverneur de la région de l'Enedi Est a présidé ce matin Amdjaras la cérémonie de sortie de la première promotion de l'école coranique Bardaba Reportage Kaliakavna Ils sont les tout premiers lauréats de l'école coranique Bardaba à mémoriser le Saint Coran et ce après 5 ans d'apprentissage Au vu de la formation qu'ils ont reçue ces 5 jeunes sont aptes à transmettre l'éducation islamique et ses valeurs dans leurs milieux respectifs Le responsable de cette école coranique Cheikh Abdallah Mahamad Douma s'est réjoui des qualités intrinsèques de ces jeunes durant la formation Il invite les parents à inscrire leur progeniture dans son école pour apprendre les valeurs de l'islam Le représentant du conseil supérieur des affaires islamiques d'Amdjaras Mahadir Hassan a encensé le courage et l'abnégation des responsables de cette école qui ont permis de former ces jeunes Pour le préfet d'Amdjaras Tom Dhirou le gouvernement fonde un grand espoir sur l'éducation A cet effet il promet que ce centre va bénéficier du soutien pour former plus de jeunes Voilà c'est la fin de cette édition Mesdames et Messieurs Merci de l'avoir suivi Très bonne suite de programme sur Téléchat Merci de l'avoir regardé cette édition Merci de l'avoir regardé cette édition